Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une très très bonne année 2020 et j'espère bien évidemment qu'elle sera remplie de couture. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à customiser vos têtes d'épingles. Alors pour ce mini tuto, j'ai tout simplement choisi de mettre des petits cœurs sur la tête de mes épingles. Alors certains d'entre vous me demanderont peut-être à quoi ça sert de customiser ces épingles. Alors déjà moi, je trouve ça joli, c'est pour ça que je l'ai fait entre autres. Et deuxièmement, ça peut être utile lorsqu'on est un petit peu tête en l'air. Je m'explique. Par exemple, lorsque l'on va coudre un ruban, en général sur ce genre d'ouvrage, on laisse une ouverture au milieu de notre couture pour pouvoir retourner l'ouvrage sur l'endroit. Donc moi ce que je fais dans ces cas-là, soit je mets deux petites épingles très rapprochées pour symboliser l'emplacement de l'ouverture, soit je mets mes petites épingles avec une tête de cœur pour me rappeler qu'entre ces deux épingles, il ne faut pas qu'il y ait de couture. C'est une astuce toute bête qui peine bien utile si on a l'habitude de faire des petites bêtises. Et du coup, ça nous évite d'utiliser notre découvite. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir comment j'ai fait. Alors c'est parti ! Tout d'abord, côté matériel, j'ai utilisé de la pâte polymère. Donc c'est une pâte polymère de la marque Cernit. C'est exactement la même chose que la pâte Fimo. J'ai utilisé un petit rose nacré, légèrement irisé. J'ai également utilisé un cutter qui s'enfile comme une bague. J'ai aussi pris un outil de modelage en bois, une paille en papier carton, puisque je n'ai tout simplement pas de rouleau pour étaler ma pâte polymère. J'ai également utilisé un tapis de découpe pour ne pas animer mon plan de travail. Et enfin, j'ai bien évidemment utilisé des épingles. Tout d'abord, j'ai pris un petit morceau de pâte Cernit. Donc j'ai pris un petit morceau que j'ai roulé entre mes mains pour en faire un petit boudin. Ensuite, j'ai utilisé ma paille en carton pour pouvoir étaler ma petite pâte polymère. Donc j'ai étalé jusqu'à ce que j'ai environ 2-3 mm d'épaisseur. Puis j'ai pris l'une de mes épingles et j'ai placé la tête de cette épingle au milieu et légèrement sur le côté pour pouvoir l'emprisonner dans la pâte polymère. Ensuite, j'ai soulevé tout ça et j'ai bien appuyé des deux côtés pour bien emprisonner mon épingle. Puis, à l'aide de mon outil de modelage, j'ai tout simplement dessiné un petit cœur sur ma pâte polymère. Donc là, on fait bien attention pour que la tête de l'épingle se trouve bien à l'intérieur du cœur. Ensuite, j'ai utilisé mon petit cutter pour découper mon cœur. Donc là, j'y suis allée à plusieurs reprises et là, on voit bien l'intérêt d'avoir un tapis de découpe pour ne pas abîmer le plan de travail. Ensuite, j'ai soulevé mon épingle et j'ai pincé le bas du cœur pour bien emprisonner mon épingle dans la pâte polymère. Donc, je pince sur le bas du cœur et je fais tourner l'épingle en même temps. Et ensuite, j'ai pris mon outil de modelage pour lisser tout ça. Alors là, c'est l'étape qui est la plus longue et la plus méticuleuse parce que là, on va devoir lisser et puis modeler avec un petit outil. Donc, c'est l'outil que j'ai à la main pour avoir des formes harmonieuses et pour que la pâte fimo soit bien lisse. Quand on a terminé, on place une feuille de papier cuisson sur une plaque qui va au four. Donc là, j'avais fait deux petites épingles. Et ensuite, on met tout ça au four à une température de 130 degrés pendant 25 minutes. Quand on a terminé, on laisse bien les épingles refroidir avant de les manipuler. Et quand on a terminé, on voit qu'on a de jolis petits cœurs sur la tête de nos épingles. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ce tuto rempli de cœur vous aura inspiré. Sachez que vous pouvez également mettre une couche de vernis sur votre pâte polymère. Vous pouvez également, bien évidemment, faire d'autres formes comme des étoiles, des têtes de chat, des fleurs, tout ce que vous voulez. Tous les goûts sont au rendez-vous. Avant de vous quitter, je vous fais comme d'habitude un petit topo sur ma tenue du jour. Alors aujourd'hui, je porte ma robe cousue à partir du patron Scarlett. La particularité de ce patron, c'est qu'on a un décolleté en V dans le dos avec de jolis volants et une fausse patte de boutonnage. Si le patron vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire, mettez-moi un pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes de plus en plus nombreuses sur cette chaîne. Et je vous dis vraiment merci beaucoup pour tout cet engouement. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !